Les pompiers ont lutté pendant des heures. 59 soldats du feu et 32 engins sont dépêchés sur place. L'incendie est parti d'une des ailes de ce château, témoin de plusieurs siècles d'histoire. Nous avons fait face à un feu de château du 17e siècle, d'une surface au sol de 400 m² et donc une surface habitable de 1200 m², qui était en partie détruit. Et notre action a pu permettre de sauver le rez-de-chaussée et trois quarts du premier étage. Aucun blessé, mais malgré l'intervention des pompiers, le château a subi des dégâts colossaux. La toiture est totalement ravagée, tout comme le deuxième étage qui s'est effondré. La propriétaire en état de choc était avec sa mère dans le château au moment du départ du feu. On a l'impression que c'est toute une vie qui s'en va. C'est essayer de sauver ce château qui devait être démoli parce que personne n'en voulait. Moi, je l'ai acheté après 13 ans d'inhabité. Arriver à en faire ce que j'en ai fait et puis pour voir un incendie tout vous ravager d'un coup, c'est l'horreur. La propriétaire et sa mère ont été relogés par la mairie. Pour le maire de Mansigny, lui aussi touché par cette tragédie, c'est un jour sombre. Voir aussi, surtout, ce patrimoine du château de Panchien, qui est un vrai patrimoine du cœur de Mansigny. Le seul château qui restait debout. Voilà, c'est le seul qui restait debout. Et aujourd'hui, voir qu'on voit le jour à travers du deuxième étage et puis l'ensemble des planchers qui sont complètement détruits, avec des murs qui sont complètement ouverts. Et puis tout ce qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, qu'on découvrira dans les semaines à venir, qui blesse, fragilise, mais blesse les Mansignyens, les Mansignyens, qui ont connu le château de Panchien tel qu'il était, que peut-être qu'on ne reverra jamais. Alors que les enquêteurs cherchent encore à déterminer l'origine exacte de l'incendie du château, difficile d'imaginer le voir un jour renaître de ses cendres.